La parole est à monsieur Damien Maudet pour le groupe La France Intimise. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé François Braune. Mais tout d'abord j'ai une pensée pour les soignants des hôpitaux en grève aujourd'hui. Ils ont de quoi, voici ce qu'ils nous disent. Quand un patient arrive, j'en fais quoi ? Je le mets où ? Je lui donne sa chance ou pas ? Il faut que je fasse des choix. Aujourd'hui dire venez aux urgences, vous serez bien pris en charge, c'est un mensonge. Ces mots, ces alertes, n'importe quel député les entendra s'il va dans l'hôpital près de chez lui. En Limousin, en Alsace, en Bretagne, en Ile-de-France, aux quatre coins du pays, l'hôpital public est en voie d'effondrement. Monsieur le ministre, un an que vous êtes là et tout a tempiré. 80% des aides-soignants jugent que leurs conditions de travail se sont dégradées. 80% sont en burn-out et un infirmier sur trois souhaite démissionner avant la fin de l'année. Tous les pires records sont battus. Pourtant dans une interview récente, vous avez dit que vous abordiez les choses avec sérénité. Cet hiver, des médecins ont dû intuber des enfants dans les couloirs, faute de place, faute de personnel, faute de lit. Et vous, vous êtes sereins ? Les urgences sont saturées, alors vous les fermez parfois le jour, souvent la nuit. Mais vous, vous êtes sereins ? Mais le pire, des patients attendent des heures sur des brancards. Certains meurent sur des brancards, comme ça a été le cas à Rouen. Selon votre ancien syndicat, 5 urgences de France, 150 seraient décédés, faute de prise en charge. Mais vous, vous êtes sereins ? Monsieur le ministre, la vérité c'est dites-nous combien ? Combien de cas de burn-out chez les soignants ? Combien de drames humains ? Combien de décès vous faudra-t-il avant de vous inquiéter ? Combien il en faudra pour vous faire réagir ? La vérité c'est que vous êtes sereins, parce que vous continuez d'annoncer des économies, des hausses de frais pour les patients, l'enfer pour les soignants, parce que vous, vous ne manquerez jamais de lit. Vous et l'élite du pays, vous trouverez toujours une clinique, un médecin pour vous faire soigner, quitte à payer. Monsieur le ministre, dites-le ! Êtes-vous en train de créer une santé à deux vitesses dont personne ne veut ? Monsieur le ministre, nous avions le meilleur système de santé du monde, rendez-le-nous ! Je vous remercie, la parole est à monsieur François Braune, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Maudet, heureusement que nous n'ayons pas attendu votre alerte pour nous occuper de l'hôpital public et des soignants. Alors, vous revenez sans cesse sur les crises que nous avons eues cet hiver, sur des enfants entre la vie et la mort dans les couloirs d'hôpital, ce qui n'était pas le cas, je vous rassure. Moi, je vais aussi vous parler de l'hôpital public, monsieur le député, parce que, savez-vous, je le connais un petit peu quand même. L'hôpital public, c'est aussi ce monsieur, je ne vous donnerai pas son nom, de 65 ans la semaine dernière, qui fait brutalement une paralysie. Sa femme appelle le SAMU, les urgences, et oui, ça existe, ça fonctionne. Il est conduit à l'hôpital, il a une IRM qui est lue à distance par le neurologue du CHU, qui confirme l'AVC, qui lui donne l'indication d'injecter un produit qui va déboucher son caillot, et une heure après, il n'a plus de paralysie. C'est ça aussi notre hôpital public, ce ne sont pas que des situations catastrophiques. Et j'en profite pour rendre hommage à ces soignants qui sont là, tous les jours, toutes les nuits, pour s'occuper de nos patients. Alors oui, cette majorité travaille pour l'hôpital public, investie dans l'hôpital, 19 milliards du Ségur d'investissement, investie pour les soignants, et vous le savez, mon objectif principal, c'est d'améliorer leur qualité de vie au travail, de diminuer toutes les contraintes administratives, de faciliter le travail à l'échelle de services, de sortir de la tarification à l'activité. Tout ça peut vous paraître peut-être très technique, mais c'est comme ça que nous sortirons des difficultés de l'hôpital public, et ce à quoi s'engage ce gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le député. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir réellement eu une réponse, si ce n'est que vous nous dites qu'à l'hôpital public on soigne. Eh bien c'est justement parce qu'on veut qu'à l'hôpital public, les gens puissent soigner, qu'il faut investir, monsieur le ministre. Il faut sauver l'hôpital, et c'est vous qui l'avez dit. L'hôpital est à l'agonie, il est temps de le sauver. Où est l'ancien syndicaliste que vous étiez, monsieur Braun ? Je vous remercie. Merci. 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 Merci.